Encore et toujours Aïcha, les appels à la paix qui se multiplient en quête quotidienne, on parle bien sûr à sa une ce matin. Nous pouvons lire à la paix à tout prix donc après la calminauté. Les initiatives de paix se multiplient toujours selon la publication. La visite du chef de l'État à Touba suscite toujours l'espoir. Et d'après Aluntine, dans les colonnes du journal, il faut un gouvernement d'union pour gérer toute cette situation. Est-il convaincu toutefois pour ce qui est de cet appel à la paix? Le journal La Tribune quotidienne s'interroge toujours sur le déplacement du chef de l'État Makissal à Touba. Maki a-t-il rassuré Sérénia Muntara? Voici la question qui fait la une de nos confrères du groupe des médias. Le journal rapporte qu'en 2020, après 9 ans de tâtonnement, d'échecs et des centaines de morts en mer, le chef de l'État Makissal disait avoir compris les jeunes. Selon la tribune toujours, Maki est à 1000 lieux de ces jeunes. Le témoin quotidien, pour sa part, donne des nouvelles de Pasté, Fabien Sérénia et son leader, Ousmane Sonko. Le blocus de son domicile a levé. C'est l'info à la une de la publication. Direction à présent le groupe immédiat. Busby le jour évoque ce matin à des confidences d'intermédiaire entre le chef de l'État Makissal et Ousmane Sonko. La démarche des religieux, de la société civile et des hommes d'affaires revient à la une. Et selon la publication, il y a des hommes qui ont tenté de convaincre Ousmane Sonko de se présenter au greffe. Donner sa réponse. Pourtant, il se parle à titre. Le journal, l'observateur sur la question, a parlé à d'embrouilles, à du silence dans les colonnes de nos confrères. Le poids des manifestations, la phase d'observation et les risques de nouvelles à charge. En bas de page, la publication revient également sur le placement en garde à vue de l'animatrice Sendeindac Touré. L'observateur donnait plus de 100 manifestants d'ores et déjà déférés au parquet et ce, en une seule semaine. Parlons de manifestations justement. Sud Quotidien évoque des conséquences au plan économique. La publication du groupe Sud Communication donnait ce matin 72 dégâts. Noter aussi à 72 heures de dégâts, des milliards partis dans la fumée. L'économie du Sénégal est en berne d'après la publication. Dans la même veine, le journal Info Quotidien a poursuit et note en dehors du budget du département. Donc, il a cessé d'enregistrer des hausses considérables. Le secteur de l'agriculture a ainsi bénéficié de plusieurs programmes spéciaux dont la mise en œuvre a nécessité plusieurs centaines de milliards qui n'ont rien donné. Le journal a poursuit et souligne encore que dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de souveraineté alimentaire qui démarre en 2024, le Sénégal prévoit ainsi une enveloppe de 500 milliards sur les cinq prochaines années. Des milliards dans le vent martèlent la publication. Vox Populi Quotidien de son côté signale au Bic Rouge que Yéhu Escanui réclame donc l'organisation des Nations Unies. Et bien sûr, de cette organisation, Yéhu Escanui veut l'envoi d'une commission d'enquête internationale. Et pour sa part, Human Rights Watch exige bien sûr une enquête indépendante et crédible. Bien des appels à des enquêtes à la une de ce canard. À la face à présent, du peuple quotidien, le bilan des dégâts au niveau de l'université. Cher Anta Diopte Dakar en chiffre. Le journal au papier bleu de revenir sur le bulletin des reporters du Sénégal. Et dans ce bilan, le peuple quotidien parle à deux talibés aussi arrêtés comme Dendak Touré placés en garde à vue. Quant aux femmes du bois sacré, la publication livre que 15 d'entre elles ont été banquées bénéficiées d'un retour de parquet. À l'étranger, des consulats généraux du Sénégal ont été fermés jusqu'à nouvel ordre. Pendant que l'appel à la paix abat son plein dans le pays, nos conférences signalent également que l'on pourrait assister à une pénurie d'essence. En attendant, la connexion des données mobiles est rétablie. Rétablie, la Ligue 1 Sénégalaise ne l'est pas. Après donc ces violences, a noté bien sûr la tribune sport. Elle parle donc d'une peur qui continue de planer. C'est la Fédération Sénégalaise de Football qui a tout simplement décidé de suspendre toutes les compétitions à Echa. Ainsi, va donc la presse du jour à toutes et à tous une très bonne lecture.